... Les rideaux sont tombés sur la 14e édition des Journées de la Commune avec comme invité de prestige Blaise Compaoré. Le président du Faso a reçu à cette occasion un accueil chaleureux des populations du centre-ouest. Et puis le gouvernement apporte sa compassion aux familles des orpailleurs décédés de Kari. Une délégation a rendu visite aux mineurs en signe d'affection et de solidarité. Et puis le monde de la musique célèbre aujourd'hui 11 mai, le 33e anniversaire de la mort de Bob Marley. Au Burkina Faso, des rastamens revisitent la vie du pape du reggae. Mesdames, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de suivre le 20h de la télévision nationale du Burkina Faso. Un nouveau parti politique dans le paysage politique du Burkina Faso. Le rassemblement pour un sursaut républicain, RSR, est né ce dimanche 11 mai. Le nouveau parti sera dirigé par René-Émile Caboret. Le reportage de C. Sylvain Sondat. Les militants du RSR, le rassemblement pour un sursaut républicain, sont venus de différentes provinces du Burkina pour prendre part à l'Assemblée générale constructive de leurs partis nouvellement créés. Une rencontre marquée par la désignation des membres du bureau politique national provisoire du RSR. Il se compose de 17 membres et est présidé par René-Émile Caboret, également membre fondateur du parti. Nous, nous avons choisi le canal de la création d'un parti politique pour pouvoir exprimer haut et fort ce que nous pensons et apporter ce que nous pouvons apporter de la façon la plus humble possible à la construction de notre pays. Le président du RSR et la plupart des membres fondateurs sont issus de l'ex-CNDP, la Convention nationale pour le progrès du Burkina. La fusion de la CNDP avec les MPP, les mouvements du peuple pour le progrès, a entraîné l'air des missions opposées qu'ils étaient à cette fusion. Une situation qui a prévalu à la création du rassemblement pour un sursaut nouveau, un parti de l'opposition que ses dirigeants qualifient d'obédience libérale et solidaire. Oui pour le libéralisme, parce que nous ne connaissons pas un autre système qui peut permettre de créer des richesses. Alors si on ne crée pas de richesses, on ne peut pas répartir les richesses. Nous ne sommes pas donc pour une création de richesses qui appartiennent à une seule catégorie de citoyens. Nous sommes pour que ces richesses-là profitent à tous les citoyens. Construisons ensemble l'avenir de notre beau pays. Ça c'est un de nos slogans qui est fort. Ce n'est pas sur les extrémités qu'on construira le Burkina. Je pense que c'est bien au centre. Il faut rassembler. L'un des premiers défis du bureau politique et des militants est l'organisation du premier congrès du parti. Sur certaines questions telles que l'affiliation ou non au chef des fils de l'opposition, la collaboration avec les autres partis et formation politique, la lecture de la situation socio-politique actuelle au Burkina, la participation au nom du parti aux élections présidentielles de 2015, le RSSR entend les jours prochains tenir un point de presse pour donner des précisions sur sa marche. Et puis le pouvoir a changé de main au 24e régiment inter-arme. Le lieutenant-colonel Jean-Charles Sommé a cédé le fauteuil au lieutenant-colonel Richard Abel-Sougouri. La cérémonie de passation a eu lieu ce jeudi à Bobo-Dulasso en présence de la hiérarchie et des autorités politiques. Le reportage de Ali Traoré. La remise de ce drapeau marque le début d'une nouvelle étape dans l'histoire du 24e régiment inter-arme RIA. Le lieutenant-colonel Richard Abel-Sougouri, puisque ce délutile s'agit, tient désormais les rênes de cette section de la deuxième région militaire. Il remplace à ce poste le lieutenant-colonel Jean-Charles Sommé, qui répare avec le sentiment d'avoir accompli sa mission. J'ai été nommé il y a un an, peut-être que c'est bref, mais je sais que j'ai accompli les missions que le commandement m'a confiées. Donc je pars avec un sentiment de fierté. J'ai posé les jalons et je pense que mon prédécesseur, disons mon successeur, pourra poursuivre en tout cas les traces que j'ai laissées. Et aujourd'hui, devant les autorités politiques, militaires et connaissances, le lieutenant-colonel Sougouri a promis de relever ce nouveau défi. Pour cela, il compte sur la collaboration des autres frères d'armes. Mes supérieurs ont eu confiance en moi, comme ils l'ont toujours fait. Et c'est dans ce sens qu'on m'a confié cette mission. Je place cette nouvelle mission sous le saut de la continuité. Les missions classiques de l'armée, on le fera. Mais j'aurai un penchant particulier sur l'organisation et la discipline. Richard Abel Sougouri est né le 13 janvier 1966 à Waïguïa. C'est le 1er octobre 2013 qu'il a acquis le grade de lieutenant-colonel. Il a occupé plusieurs fonctions et exécuté bon nombre de missions. Le 24e régime inter-arm qu'il commande désormais a vu le jour le 31 août 2011. Le Conseil d'État veut bien se faire connaître des populations du Mouhoun. Une délégation de l'institution était ce jeudi 8 mai à Dédougou. Sur place, la délégation a échangé avec les responsables administratifs, syndicaux et l'ensemble du personnel de l'État autour d'un atelier d'information et de sensibilisation. Le reportage est signé. Moussa Salon. Cet atelier d'information et de sensibilisation qui vise à mieux faire connaître le Conseil d'État a bien plu à ses responsables administratifs et autres agents publics en poste ici dans la province du Mouhoun. Des acteurs au développement qui savent désormais un peu plus sur le Conseil d'État. Nous avons eu l'occasion quand même de connaître le Conseil d'État dans toute sa composition, ses missions, ses attributions. Alors, est-ce que le Conseil d'État peut faire pour nous en tant que fonctionnaires, en tant que citoyens ? Avec la jeunesse qui est là pour la relève, il faut ces gens de rencontre pour pouvoir perpétuer cette connaissance. C'est brillant, effectivement, comme élément d'information sur les différentes procédures, les différentes voies de recours. Maintenant, je pense qu'il faut effectivement faire ressortir là. Et c'est quand il n'y a pas de justice là que, bon, on constate là, oui. Obtenir une meilleure connaissance du Conseil d'État dans le Mouhoun, c'était là aussi l'objectif de cette rencontre avec ses responsables administratifs et autres agents publics. Communiquer aux populations quelle est notre mission essentielle, parce que c'est des institutions qui ont été créées après 2000, de sorte que ce n'est pas si évident pour les populations de savoir quelle est la mission qui nous a dévolu. Je pense que l'objectif recherché est atteint à notre niveau. Le Conseil d'État est la juridiction supérieure de l'ordre administratif au Burkina. Créé en 2000, un remplacement de la Chambre administrative de la Cour suprême, il est compétent pour agir en matière de droits communs et également sur les questions électorales. Le gouvernement burkinabé est solidaire des familles éplorées suite au décès d'Orpayeur à Carie, dans la région de Houndé. Une délégation était hier matin à Carie pour apporter justement le soutien du gouvernement aux familles éplorées. Le reportage est sien. Karim Patrick Namwano. Le trou de la mort, huit orpayeurs y ont perdu la vie et une personne est toujours portée disparue. Le bilan s'est alourdi et les recherches se poursuivent deux jours après l'éboudement sur le site d'exploitation artisanale d'or de Carie. Je pense qu'on trouvera la personne. Maintenant, la trouver vivante ou pas, je ne saurais dire quelque chose à dessus. En tout cas, les recherches se poursuivent, on espère bien le retrouver. Des mots d'encouragement aux sapeurs-pompiers, des paroles de compassion aux familles endeuillées, c'est le sens de la visite de la délégation gouvernementale représentée par le secrétaire général du ministère des Mines et de l'Énergie et celui du ministère de l'Administration territoriale et de la Sécurité. On a été victime d'un accident. Sept à huit personnes n'étaient pas petites. Le gouvernement, en tout cas, nous a montré qu'on n'est pas orphelins. Il pense à nous aussi. Donc, vraiment, nous sommes très contents de les voir parmi nous aujourd'hui. Plus de 20 000 personnes vivent sur le site créé depuis 2008. Tous ne disposeraient pas de permis d'exploitation et n'observeraient aucune règle de sécurité. Il n'y a pourtant pas une vide juridique. À chaque début d'hivernage, le ministre des Mines publie un communiqué relatif à un arrêté qui interdit leur paillage en saison hivernale. En fonction de la zone et de la pluviométrie, c'est interdit. Comment faire appliquer la loi sur ce site mortel et illégal de Carré ? C'est la deuxième fois que la ruée vers l'or s'achève par des adieux. Ça commence quand même à faire beaucoup de morts qui se retrouvent. Mais quand on vérifie, c'est effectivement sur des sites clandestins. Bon, ça, c'est une réflexion d'ensemble qu'il faut mener. Parce que la législation, elle seule, ne suffit pas dans ces cas de figure. La réalité aussi, elle est là, implacable. Il faut trouver un moyen pour, en tout cas, amener les gens à prendre des mesures de prévention. Pouvoir attendre quelques heures pour ne pas dire quelques jours, que toute l'eau puisse ruisseler avant de redescendre dans les galeries. Préserver sa vie avant d'amasser une fortune incertaine, c'est le conseil que la délégation a prodigué au fou du métal jaune. Une enveloppe contenant une somme symbolique a été remise aux proches des victimes. De Kari, la délégation a marqué un arrêt à Oundé pour consoler les parents du regretté Bakary Sanou, décédé à 36 ans sur ce site, qui, bien qu'ayant enregistré deux drames en 2012 et 2014, continue à nourrir le rêve de cet adolescent au mépris de leur vie pour l'or. Et puis, toujours dans la même veine, en partance pour Ouaga 2000, notre équipe de reportage a rencontré un accident de circulation sur la voie de Buensiare. Au dire des témoins, l'accident se serait produit aux environs de 6h30 minutes. Le conducteur du véhicule aurait évité un autre véhicule qui a traversé la voie sans observer le stop. Il a tenté de freiner sans succès et a terminé sa course sur un arbre. Il en est ressorti interne. Le chauffeur du véhicule qui a provoqué l'accident a simplement pris la clé des champs. L'accident a suscité de nombreux curieux, au point que cela a provoqué un autre accident. Et puis, comme je vous le disais, en titre, 48 heures de pèlerinage pour le président du Faso dans le centre-ouest, au contact des populations, Blaise Compaoré a pu mesurer combien les Burkinabés de cette région apprécient son action à la tête du Burkina Faso, que ce soit sur la route qui le conduisait au centre-ouest ou avec les maires du Burkina réunis pour les 14e journées de la commune Burkinabé, ou encore les rencontres avec les populations de Kudougou et de Réau. Le président du Faso a reçu des messages de soutien, mais surtout compris combien l'action menée nécessite une poursuite dans l'amélioration. Le reporter porte la griffe de Foussenikindo. Bukhari Kaboré dit le lion à la rencontre de Blaise Compaoré. L'image a fait le tour du monde et suscitait beaucoup de commentaires. C'était à l'occasion d'une hâte du président du Faso, en route pour Kudougou à l'occasion des 14e journées des communes Burkinabés. Au-delà de la surprise et de l'étonnement qu'on peut avoir, c'est surtout son caractère républicain qui importe. Un opposant irréductible du régime à la rencontre de son chef de l'État. L'homme, à travers son acte, a certainement pensé aux intérêts supérieurs de la nation Burkinabé. Non, mais c'est pour le bien du peuple, oui. Mais, évidemment, c'est la contradiction qui fait justement la démocratie. Je sais, mais en tant qu'opposant. Voilà, donc c'est comme ça. Le second tableau de cette visite du président du Faso dans le centre-ouest, c'est cette première qu'il a eue avec les maires du Burkina. Un face-à-face avec les élus locaux, garant de cette démocratie à la base que le Burkina Faso a souhaité depuis que le pays a renoué avec la démocratie en 1991. La communalisation intégrale du pays intervenue en 2006 et qui a consacré une nouvelle ère dans le processus de développement à la base. À la rencontre de Kudougou, le président du Faso et les maires du Burkina Faso se sont parlé. Ils ont évoqué diverses questions, notamment sur le fonctionnement des communes, les questions de transfert de compétences, les ressources financières allouées aux communes. Une des décisions importantes de cette rencontre de Kudougou, c'est l'institutionnalisation de ce cadre d'échange et, au final, des leçons à tirer. Vous savez que c'est depuis 1991 que la décentralisation a été instituée. Deux, vous savez que depuis que la Haute Volta existe, il n'y a jamais eu un ministère de la décentralisation. C'est la première fois qu'il y a un ministère consacré à la décentralisation. Trois, c'est la première fois que le président du Faso reçoit ou échange directement avec l'ensemble des maires du Burkina. Puisque les maires du Burkina étant les représentants de l'ensemble des populations du Burkina, je pense que c'est déjà là un signe d'accélération. En plus de ces faits, il faut noter que nous allons bientôt relire le cadre stratégique de mise en œuvre de la décentralisation. Et les maires, à travers leur association, seront acteurs de cette relecture du cadre stratégique de mise en œuvre de la décentralisation en tirant leçon des insuffisances de la mise en œuvre de l'ancien cadre. Donc, l'accélération, elle est indispensable. À la limite, nous sommes obligés d'aller très vite en prenant seulement le soin de ne pas se précipiter. Le troisième tableau du périple du président du Faso dans le centre-ouest, ce sont les rencontres avec les populations. Blaise Compaoré avoue être venu les écouter sur leurs préoccupations. Le chef de l'État souhaite une approche participative des questions de développement des régions du Burkina, comme ici à Koudougou, où les populations, à travers leurs représentants, ont pu décliner leurs préoccupations, contenues dans un mémorandum transmis au président du Faso. Ce mémorandum fait un peu l'historique des grandes promesses de son excellence pendant la campagne de 2010. Les réalisations, ce qui n'est pas encore réalisé. Au titre des réalisations, nous avons parlé du barrage de Soum, nous avons parlé du bitumage de Koudougou, Sabou, Didier. Et il y a encore d'autres projets comme Yako Koudougou et Koudougou, Sabou, Léo, qui ne sont pas acquis. Je crois que nous avions l'obligation de rappeler cela à son excellence. Il a pris bonne note et tout à l'heure, le premier ministre disait que, en tout cas, certains projets étaient en bonne voie. Même élan de soutien pour les populations de Réau dans le Sanguier. Tout en appréciant ce qui est déjà fait pour la province du Sanguier, les populations réaffirment leur soutien aux actions du président du Faso, tout en demandant davantage qu'ils s'investissent dans les secteurs vitaux, comme l'éducation, la santé et le désenclavement. Nous avons toujours retrouvé le même président, toujours engagé, et aimant donc les populations engagées aux côtés du peuple pour le développement, pour la paix. Et cela, c'était très important. L'autre jour a salué la mobilisation des populations. Pour Blaise Compaoré, qui s'est dit être réconforté par ses soutiens, il n'est pas question de trahir la confiance de tous ceux qui se battent pour un Burkina d'amour, de paix et de travail. Nous avons des capacités aujourd'hui de transformer le Burkina, de continuer la transformation du Burkina, parce que nous avons conscience de nos capacités, parce que nous avons confiance en nous-mêmes, car être sous ce soleil pour se parler, pour échanger, c'est justement parce qu'il y a un intérêt supérieur pour chacun de nous. C'est la nation burkina d'amour. Le président du Faso a bien apprécié le rôle des femmes et des jeunes du Saint-Guié pour le développement de la région, avant d'ajouter que la liberté de choisir que le pays connaît désormais doit permettre de faire des choix judicieux et importants pour la nation. En quittant le centre-ouest, le président du Faso a pu mesurer la confiance et l'espoir que les populations dans cette partie du Burkina lui placent. Et puis, une mission du Bureau politique national du MPP était à Gawar, dans le Pony. La délégation a fait le compte-rendu du congrès d'avril dernier. Elle a également invité les populations à se faire enrôler pour la prochaine élection présidentielle. Sébastien Zongo. La délégation du Bureau politique national est venue expliquer le programme et les dispositions du statut et du règlement intérieur du MPP aux militants et sympathisants du mouvement du peuple pour le progrès de la province du Pony. Les échanges ont également porté sur la position du parti concernant l'actualité politique nationale. Expliquer aux camarades à la base pourquoi réellement le parti, le MPP, est contre, je dis bien contre, la modification de l'article 37. Argument politique, juridique et économique à l'appui, le MPP dit également être opposé à un éventuel référendum au Burkina. Il a été aussi question de mettre en place les démembrements du parti dans les 10 communes de la province. La fédération doit choisir 3 personnes. Les 3 personnes vont s'asseoir aussi choisir 5 personnes au niveau des provinces. Ensuite, c'est les 5 personnes qui vont aller choisir 3 personnes. Vous voyez comment c'est pas facile. Ça va mettre encore un peu de temps, mais il n'y a rien à faire. Nous sommes là-dessus. Ça va s'exécuter. Cette rencontre fait suite au congrès du parti des 5 et 6 avril dernier. Il y a eu le congrès à Ouagadougou, c'est vrai, mais sans cette délégation, ça n'allait pas vraiment confirmer, ça n'allait pas vraiment confirmer, en tout cas, les gens à la situation du parti. Voilà. Mais avec cette délégation, avec leur entretien et autres, vraiment, les gens sont en tout cas contents. Militants et sympathisants du MPP ont convenu de sensibiliser encore plus les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales en vue de l'élection présidentielle de 2015. La société immobilier internationale Mwenpanga a procédé ce 10 mai à Abidjan au lancement officiel pour la souscription au logement économique au profit de la diaspora burkinabé vivant en Côte d'Ivoire. Et puis, objectif, permettre à nos compatiteurs de Côte d'Ivoire de disposer d'un logement au Faso. Le reportage de Roger Kamm et de Adama Koulibaly. C'est l'acte que devraient poser désormais les burkinabés résidant en Côte d'Ivoire et qui souhaiteraient acquérir un logement au Burkina Faso par le biais de la Société Immobilière Internationale Mwenpanga. Cette cérémonie de lancement des souscriptions au consulat du Burkina Faso à Abidjan vise à présenter le projet. De type F2 social au type F4 économique en passant par le type F3 économique ou encore F3 social, cette gamme de maisons sont proposées pour des coûts allant de 9,5 millions à 31,5 millions de francs CFA. Aujourd'hui, nous sommes venus présenter du logement économique pour nos frères, nos chers qui sont en Côte d'Ivoire et pour au PSC pour avoir du logement au Burkina Faso. Tout le monde peut inscrire, si les fonctionnaires ou les commerçants se luttent les maisons, les opportunités sont données à tout le monde et le gouvernement sont donnés cet sens pour que tout le monde puisse avoir du logement au Burkina Faso. Cette initiative, la Société Immobilière Internationale Mwenpanga qui vise à soutenir l'effort de l'Etat pour l'accès au logement des Burkinabés, reçoit le soutien du gouvernement à travers la mise à disposition de parcelles et l'allègement de certaines charges fiscales. Ce que nous avons déjà vu sur le terrain, parce qu'il a produit plus de 300 logements sur le site de Basingo, une centaine sur le site de Lumbila, et le fait de penser au Burkinabé de la diaspora, qui théoriquement est une très bonne chose pour nous, dans la mesure où, comme vous l'avez entendu, beaucoup ont eu des difficultés pour mettre leurs projets immobiliers à jour au niveau du Burkina. Disposer d'une maison clé en met en payant au comptant ou à crédit sur 5 à côté de 7% grâce à une institution bancaire, c'est sans doute une opportunité pour les Burkinabés de Côte d'Ivoire, tant le besoin se faisait ressentir. Vous constaterez le bonheur et la joie qu'ils ont de saisir cette opportunité aujourd'hui. Nous nous souhaitons que l'opération se déroule très bien. Vous voyez déjà les premières souscriptions. C'est dit que cela correspondait à une attente, cela correspondait à une préoccupation, à un besoin de notre communauté ici. Inévitablement, je suis tenté de le faire. C'est une très 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 bonne chose pour notre communauté résidente en Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est une très bonne opération. Point tenu, n'est-ce pas, de l'évolution des choses en ce moment, le cours est vraiment abordable. Qui n'a pas envie d'avoir une maison ? Nous travaillons pour ça, nous luttons pour ça. Donc c'est vraiment la bienvenue. Nous allons faire un effort pour nous inscrire et obtenir cette maison. Avec un projet de 500 logements économiques à réaliser au profit des Burkinabés, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, la société Wendpanga en a déjà réalisé 300. Et cette opération de charme vise surtout à recueillir l'adhésion de nos compatriotes vivant en terre déburnée. En marge de la conférence de presse animée par les responsables du CIAO, dans le cadre de la promotion du salon à Paris, la délégation a eu de nombreuses rencontres avec des partenaires institutionnels et des responsables de médias. Objectif, renforcer le réseau des partenaires et ouvrir d'autres opportunités. C'est le reportage de Mamadou Dabiré de Maxime Zango. Outre la conférence de presse internationale à la Chambre de commerce de Paris, qui a mobilisé les médias et de nombreux professionnels du secteur de l'artisanat, plusieurs rencontres étaient également inscrites à l'agenda de la délégation. D'abord avec les partenaires habituels qui ont toujours accompagné le CIAO, mais aussi de nouveaux partenaires dont leur contribution au rayonnement du salon est très attendue. Le partenaire habituel que nous avons rencontré, c'est l'UNICEF. Nous avons également comme partenaire officiel l'OIF. L'OIF qui participe, qui s'engage à participer, à nous accompagner à travers un certain nombre de forums pour contribuer à améliorer et à renforcer les capacités des artisans. À l'issue des différents échanges, des engagements fermes, à poursuivre la collaboration, mais surtout à la renforcer. Au niveau des médias, les patrons de presse qui ont été approchés, en note TV5, Afrique 24, où les discussions ont tourné autour d'un partenariat gagnant-gagnant. Pensons pouvoir parvenir à un accord de partenariat qui va permettre au CIAO de bénéficier d'une certaine couverture médiatique, mais aussi d'assurer la promotion, la publicité de tout ce qui concerne l'artisanat et les actions qui sont conduites par le CIAO. Avec RFI, l'un des partenaires habituels est France 24, qui accompagne déjà le CIAO dans ses activités. Les échanges vont se poursuivre à travers la représentation diplomatique en France. Il s'agit de voir sur le plan de la communication, qu'est-ce que nous avions dans notre portefeuille de relations, tant en relation publique qu'en relation presse, de les activer et de leur mettre la pression, pour que nous ayons l'affluence la plus importante possible, qui puisse donner à cet événement-là une visibilité à l'image de ce que le pays a comme visibilité. Et ma foi, avec les compétences que l'ambassade a en interne et avec les relais que l'ambassade a aussi en externe. À l'issue de ce tour d'horizon, la délégation a pu apprécier la portée de la manifestation dans la région et surtout mesurer les défis à relever. Au niveau des partenaires techniques, c'est aujourd'hui que le salon a besoin d'être toujours accompagné. Donc nous avons vu là où il faut renforcer, d'abord au niveau de l'accréditation, au niveau de la réservation en ligne, au niveau du règlement, mais aussi au niveau de créer un espace pour que les professionnels puissent se rencontrer. Pour cette édition de maturité, les responsables du salon n'ont pas manqué d'arguments pour séduire les partenaires. La pertinence des innovations appréciées par ceux-ci est déjà le signal fort d'un engouement attendu. À Fadangourmand, l'abattoir se trouve dans un état de délabrement avancé. Une situation qui pose la question de l'hygiène de la viande issue de cet abattoir. Voyez le constat de Karim Patrick Namano. Il est 8h à la Boucherie de Fadangourmand. C'est l'heure de pointe. Les femmes achètent la viande pour agrémenter le déjeuner. Mais ce qu'elles ignorent, ce sont les conditions d'abattage des animaux. Voici l'envers du décor, la dure réalité, le triste constat. Les images sont insoutenables pour les hommes sensibles, mais c'est ainsi chaque matin depuis une soixantaine d'années. Avant l'abattage, les animaux sont gardés ici, sans enclos. Leurs formes squelettiques trahissent leur état de santé. Peu importe, tous seront abattus et se retrouveront dans les assiettes. L'abattage se déroule là. Les bêtes sont égorgées à même du sol et au mieux sur cette terrasse réhabilitée par les bouchers. La tâche est laissée aux adolescents. Pour dépaisser l'animal, les conditions ne diffèrent pas non plus. Ici, l'abattoir de Fadangourmand. On a beaucoup de problèmes parce qu'on n'a pas assez de matériel. Ça c'est rien de deux. L'abattoir n'est pas bien. L'abattoir est foncé depuis 60 ans. Ça ne change pas. Donc, on aurait voulu qu'avec la région de l'Est, on aurait voulu qu'ils nous aident avec un grand abattoir. Juste à côté, observez vous-même et imaginez les odeurs qui pourraient se dégager de cet environnement où l'hygiène est le dernier des soucis. N'en doutez pas, point besoin de la vie d'un laborantin pour imaginer le degré de contamination bactérienne. Les bactéries et autres parasites sont donc dans leur biotope. Comment comprendre que des vétérinaires acceptent travailler dans ces conditions d'insalubrité ? Ils foulent au pied les principes sacro-sains de leur noble profession, qui recommandent d'ailleurs que des règles minimales d'hygiène soient observées avant tout contrôle. Et là où il faudrait des microscopes pour découvrir des agents pathogènes, ils se fient à leurs yeux. Ils ont par ailleurs décliné toutes nos questions. La réhabilitation de l'abattoir de Fadangourmand relève des prérogatives de la commune de Fadangourmand où de l'État est dans une moindre mesure débouchée. Hélas, rien. Une tentative de construction entreprise par la coopération suisse avait suscité beaucoup d'espoir. La préoccupation pour nous, c'est toujours de chercher les finances. Bon, en 2010, on va tenter de faire une petite réparation à ce niveau-là. Mais toujours, je dis qu'aujourd'hui, ça ne suit pas comme on le souhaite. L'emparcement, on a monté un dossier pour réhabiliter un peu le site. Mais je crois que le dossier n'a pas abouti. Parce que l'intéressé qui devait nous accompagner dans ce sens-là n'a pas pu suivre. Donc, ce qui fait que c'est arrêté. Donc, de façon objective, disons que nous avons une grande préoccupation par rapport à l'abattoir qui est aujourd'hui ici, qui ne répond d'aucune norme, je pourrais le dire. On attend de l'appui de l'État maintenant. Sinon, si c'est l'administration, on a fatigué. Plus de 60 ans d'air d'abattage, vraiment. Les gens ne réfléchissent pas bien. Si vous mettez les immeubles pour rentrer s'asseoir, une seule ou deux, seule personne, et que c'est nous qui faisons manger toute la population, vous ne regardez pas ça, ça fait mal. Depuis lors, il n'y a plus d'échange entre les bouchers et le conseil municipal. Une crise de confiance existe entre les bouchers eux-mêmes, qui exercent presque dans l'anarchie totale, puisqu'aucun cadre organisationnel ne les réunit depuis des années. Demi de ces fonctions, l'ancien bureau n'a plus de mainmise sur la collecte des frais d'abattage. Cette femme, de façon informelle, perçoit les frais, et seuls les vendeurs de la viande du port sont en règle. Les bouchers de petits ou gros ruminants ne se trouvent pas ni à la commune, ni à leur bureau. C'est dans cette atmosphère tendue où la commune, l'État, les vétérinaires, les bouchers, ne veulent assumer leur responsabilité que continuera l'abattage des animaux. Pire, l'absence d'eau conduit les adolescents à laver les pans et les intestins des animaux dans le barrage juxtant l'abattoir de Fadangourma. Des souillures de parasites ou de bactéries, comme les chérichats colis, sont certaines. Et que dire des inconvénients sur la santé du consommateur ? Dieu seul sait. Voilà, c'est un cri de cœur de Patrick Namwano qui a distribué des bons points à tout le monde. Ceci dit, pour la cinquième année consécutive, l'Association pour le développement du département de Guy Basso a tenu le pari de l'organisation de la journée promotionnelle du Mille. Cette journée entend donner un souffle nouveau à la production de Mille à Guy Basso dans la province de la Cossie. Le commentaire est signé Paul Sawadogo. Appelé grenier du Foukina, la région de la Boukou du Mouhoum enregistre environ une production annuelle de 80 000 tonnes de céréales. Malgré cette production, la pauvreté persiste et a un visage rural. C'est pour inverser cette tendance que l'Association pour le développement du département de Guy Basso a initié depuis 5 ans la journée promotionnelle du Mille. L'édition 2014 qui s'est tenue sous le thème promouvoir l'utilisation des sémences des variétés améliorées adaptées pour booster la production régionale du Mille et renforcer la sécurité alimentaire entend structurer les filières et organiser les acteurs. Nous avons vu une avancée en matière de transformation et de production de cette cinquième édition. La perspective est d'améliorer les points. Ce que nous avons confié que les prochaines éditions, qu'ils puissent en tout cas les corriger pour réussir mieux. J'ai été impressionné par les différentes variétés de petits Mille qui existent et le ministre de la Recherche scientifique m'a donné quelques éléments techniques d'appréciation et je pense que la volonté est là de produire vite et bien. Le petit Mille, vous le savez, comme on l'appelle, c'est le Mille Nord qui aujourd'hui se vend partout. Le petit Mille est dans pratiquement les habitudes alimentaires de toutes les populations de la sous-région et en accroissant la production ici, il est clair que Gibasso pourrait devenir effectivement un centre de commercialisation. L'Association pour le développement du département de Gibasso veut donc s'appuyer sur la filière Mille pour booster le développement dans la commune de Gibasso. La coopérative d'épargne et de crédit COPEC-Galor de la CCB Saint-Camille de Ouagadougou a tenu ce samedi une assemblée générale à son siège. L'objectif est rechercher, réfléchir et adopter une nouvelle démarche pour dynamiser la coopérative. Le reportage de Bouma Ernest Nébier. COPEC-Galor est une coopérative d'épargne et de crédit créée en 1997 par la communauté chrétienne de base de la paroisse Saint-Camille de Ouagadougou. Sur l'initiative d'André Béni Thierry pour lutter contre la pauvreté. Aujourd'hui, elle veut se conformer à de nouveaux règlements pour mieux servir ceux pour qui elle existe. D'où la tenue de cette assemblée générale qui réunit ici à son siège à Ouagadougou tous ses membres pour réfléchir et adopter sa nouvelle démarche. A l'époque, il y avait la loi 94 qui définissait la réglementation des microfinances. En 2010, une nouvelle loi est venue pour abolir l'ancienne. Et COPEC-Galor n'a pas remis ses structures et son fonctionnement au diapason de la nouvelle loi. C'est pour cela que le ministère nous a demandé de remettre COPEC-Galor en ordre conformément à la nouvelle loi. Il s'agit de se réveiller, se redresser et s'assainir dans l'application conformément à la nouvelle loi. Les participants à cette assemblée générale vont donc procéder à une rélecture des textes statutaires et réglementaires de l'institution pour se conformer à cette nouvelle loi et mettre en place une coordination pour toutes les agences de COPEC-Galor qui existent à travers le Burkina. Les 17e Journées des sciences de la santé de Bobo ont ouvert leur porte ce mardi, assis à placer sous le thème pauvreté, maladie non transmissible, maladie émergente et réémergente. Cette journée regroupe plus de 400 participants venus du Burkina Faso, de la sous-région et de l'Europe. Elles se veulent un cas d'échange d'expérience et de valorisation des résultats de la recherche. Le reportage SIS, en moi, Christine Koulibaly. On se souvient, la fièvre hémorragique à virus Ebola a défrayé la chronique en Guinée et dans la sous-région ces derniers mois. Une communication sur cette maladie dite émergente apparue en 1976 au Soudan et en République démocratique du Congo. La situation en cours en Guinée a donné le temps à ces journées des sciences de la santé de Bobo Dulasso. Des journées qui se veulent un forum d'échange, d'expérience et de valorisation des résultats de la recherche qui rassemblent cliniciens, chercheurs, paramédicaux et décudeurs venus du Burkina, de la sous-région et d'Europe. Ce sont des journées qui existent déjà, ça fait 22 ans. Et donc, cela est né de la volonté de tous les acteurs de la santé pour permettre justement de rafraîchir les mémoires et les connaissances des acteurs de la santé et trouver des voies et moyens justement pour contrer la plupart des pathologies qui sont des freins au développement de notre pays. Pauvreté, maladie non transmissible, maladie émergente et réémergente, c'est la problématique qui sous-tend la tenue de ce 17e rendez-vous des acteurs de la santé humaine et animale. Le thème qui est proposé, c'est vraiment un thème d'actualité. C'est un peu la relation entre la pauvreté et les maladies émergentes et réémergentes. Et ces maladies sont aujourd'hui des problèmes de santé publique dans nos pays. Quand vous prenez par exemple des maladies comme le diabète, des maladies comme les cancers, le gouvernement, dans sa politique de santé publique, met un accent particulier sur ces maladies afin d'atténuer leurs effets sur le développement économique. Parce que vous savez, quand vous êtes malade, vous ne pouvez être plus productif. Près de 300 communications orales, des posteurs, des flashs et des symposias vont permettre d'aborder plusieurs sous-thèmes. En rappel, les journées des sciences de la santé de Bobo Doulasso tenues pour la première fois en 1992 étaient annuelles pour enfin devenir biennales en 2002. Un dîner gala pour le lancement des produits de laboratoire ProBio9 à l'occasion d'indices de médicaments et de maladies ont été présentés à Claudine Bikaba qui vous restitue à son tour. Les produits ProBio9 fouillent désormais le sol Burkinabé. Une soirée gala a fait office du lancement de ces produits à travers des présentations des maladies auxquelles les produits ProBio9 peuvent remédier. Des présentations sur les maladies diarrhéiques, sur les infections vaginales ainsi que sur les infections respiratoires et digestives. Mais en réalité, qu'est-ce qui fait la particularité des produits des laboratoires ProBio9 ? La particularité de ces produits, c'est que ce sont d'abord des probiotiques. C'est-à-dire que ce sont des bactéries qui viennent de l'être humain pour soigner l'être humain et qui vont rééquilibrer le microbiote. C'est-à-dire qu'ils vont traiter la vraie cause des maladies. Ce sont des médicaments qui ne vont pas traiter que les symptômes mais qui vont attaquer le mal à sa racine. Et la racine du mal dans beaucoup de maladies infectieuses, c'est un déséquilibre du microbiote. Donc en rééquilibrant le microbiote avec des probiotiques, on traite la vraie cause des maladies, sans effet secondaire et sans antibioresistance. C'est la principale caractéristique. Bacillor, Ginophilis, Florea, Immunio sont les solutions thérapeutiques proposées aux différentes maladies citées ci-dessus. Et selon le président des laboratoires ProBio9, ces produits sont l'avenir pour une meilleure santé. Les probiotiques et la médecine du microbiote, c'est l'avenir. C'est l'avenir et ça va façonner complètement différemment la médecine du 21e siècle. Dans notre laboratoire, nous pensons que la santé humaine ne peut que se penser par le microbiote. Comme c'est nouveau, on veut le donner à tout le monde. Et il n'y a pas de raison que parce que c'est nouveau, l'Afrique soit en retard. Déjà homologués au Burkina, les responsables de cette structure sanitaire travaillent à l'accessibilité au plus grand nombre. Et chaque produit coûte donc moins de 5000 francs CFA. C'est en 1986 que l'école primaire publique de Payen, dans la province des Balais, a officiellement ouvert ses portes. A l'époque, cette école comptait trois salles de classe et 28 ans après, cette école a été normalisée avec la construction d'un second bâtiment à trois classes. L'inauguration de ce bâtiment, qui a coûté plus de 32 millions de francs CFA, a eu lieu dans la dite ville en présence du ministre d'État chargé des relations avec les institutions et des réformes politiques. Le reportage est signé Karim Sissé. Ils ont déserté les classes juste pour être, eux aussi, des témoins privilégiés de la cérémonie inaugurale du second bâtiment de leur école. Eux, ce sont les élèves de l'école primaire publique de Payen, dans la commune rurale de Bagassi, dans les Balais. Une école qui vient d'être normalisée grâce à la coopération entre le Burkina Faso et la République de Chine-Taiwan à travers les engagements nationaux. Sur l'instruction de son excellence, monsieur le président du Faso, par initiateur des engagements nationaux, nous avons apporté ce bâtiment de trois classes pour permettre aux élèves de Payen et de la commune de Bagassi de disposer d'un cadre décent pour suivre les enseignements et les cours. Et comme vous le savez, l'éducation et le renforcement du capital humain occupent une place de choix dans le programme quinquennal de son excellence, monsieur le président du Faso. Le second bâtiment de l'école primaire publique de Payen comporte trois salles de classe entièrement équipées de tables-bans, un bureau et un magasin. Sa réalisation aura coûté plus de 32 millions de francs CFA. Et pour les bénéficiaires, cette infrastructure sera d'un apport capital dans le réunement du système éducatif de leur localité. La normalisation de cette école est la bienvenue quand on sait qu'avant de recevoir ce bâtiment flammant neuf, les élèves squattaient au village sous des paillotes, dans des magasins de stockage de pesticides. Ça n'a pas été facile pour nous. La précarité de ce cadre-là a occasionné une déperdition considérable au niveau des élèves. Avec ce bâtiment, ça va permettre aux enfants de revenir à l'école et d'y rester pour les études. L'éducation tient une place importante dans le développement de tout pays. Les peuples qui sont en avance, ce sont les peuples où il y a beaucoup de gens qui ont un certain niveau d'instruction, ce qui permet d'avoir des cadres dans tous les domaines. Et donc, l'appel que j'ai lancé, c'est de dire aux parents d'élèves d'inscrire massivement leurs enfants à l'école, dans la mesure où l'école est maintenant normalisée, surtout les filles. À cette cérémonie inaugurale, les élèves, par la voix de leurs représentantes, ont sollicité l'électrification de leur école. Et séance tenante, le secrétaire permanent des engagements nationaux les a rassurés que des mesures idoines seront prises dans les jours à venir afin de satisfaire cette doléance. En rappel, c'est en 1986 que le premier bâtiment de l'école primaire publique de Païens a été réalisé. Du 17 au 18 mai, se tiendra à la Maison du Peuple la troisième édition du Festival de la Culture d'Agara. Valoriser la culture d'Agara, tel est l'objectif de ce festival, qui va se tenir sous le thème « La culture d'Agara dans le contexte de la modernité ». Le reportage est signé Carole Sawadogo, C. Sylvester Da. La Maison du Peuple de Baradogo sera l'espace de 48 heures, le cadre d'expression de la culture d'Agara dans toutes ses facettes, à l'occasion de la troisième édition du Festival de la Culture d'Agara, PESKIDA. Les comités d'organisation d'y mettre les petits plats dans les grands pour la réussite de l'événement. Au-delà de la rue Machane, prévue pour le 17 et 18 mai, le FESKIDA 2014 sera marqué par des soirées culturelles où les contes et les déconneurs du terroir d'Agara seront à l'honneur. Des défilés de mode, des prestations de troupes traditionnelles, ainsi que des concours de danse sont également au programme. Ce qu'on entend de cette troisième édition, c'est vraiment continuer de sensibiliser la jeunesse à travers nos manifestations culturelles et surtout encourager la jeunesse à embrasser la culture qui est identité de la propre culture et encore la demander de sortir, de se mobiliser et venir soutenir la troisième édition du FESKIDA. Ça ne concerne pas rien que les d'Agara, tout jeune est appelé à promouvoir sa culture et le FESKIDA voudrait être un modèle, un exemple de sensibilisation, de valorisation et de promotion de la culture. Le thème sera la culture d'Agara dans le contexte de la modernité et sur le volet mariage. Ça va concerner le volet mariage pour donner plus d'explications, plus de renseignements à ceux qui voudraient prendre comme forme d'Agara et en savoir plus comment ça se passe sur les dotes, le mariage civil, le mariage religieux aussi. La troisième édition du FESKIDA va servir également de cadre pour décerner des décentrations de reconnaissance aux personnes qui soutiennent l'organisation du festival. Une grande animation culturelle dans la nuit du dimanche 18 mai viendra clore la manifestation. Réligion à présent, les fidèles musulmans du village de Yelbouga dans la province de la Sicilie ont une nouvelle mosquée. L'infrastructure a été réalisée grâce au soutien financier d'El Aïd Amidou Edraogo et à l'intervention du député Marie-Gisèle Guigman a été inaugurée ce vendredi. C'était en présence d'invités et les populations bénéficiaires qui ont pris d'assaut la mosquée pour leurs prières. Reportage Kouama Bama, Anna Luisekere. C'est dans leur mosquée flambant neuf que les fidèles musulmans de Yelbouga, villages situés à une vingtaine de kilomètres de haut, dans la commune rurale de Biya, ont agressé leur prière à Allah ce vendredi. L'imam et tous ses croyants étaient tous heureux et fiers d'abandonner l'ancien bâtiment de l'Abré pour un cadre plus adéquat et plus agréable. L'imam dit que la joie a fait qu'ils ne pouvaient pas s'exprimer. Donc tout ce qu'il va dire, c'est qu'il prie que cette mosquée-là soit un lieu de paix pour le village de Yelbouga et pour tous les goûts. Cette mosquée a été construite grâce au soutien financier de l'Aj Amidoué Drago et à l'appui du député Marie-Jisèle Guigman qui a soumis la donnée à ces populations de Yelbouga aux généreux donateurs. Ce frère musulman connaissait déjà Yelbouga pour avoir déjà séjourné dans ce village. Je demande de faire aussi pour notre pays, pour tout le monde, 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 pour tout le monde. Pour tout le monde, entre nous, ce qu'on attend hier et que je n'arrive pas dans notre pays. Chaque fois qu'il est possible d'aider une communauté, qu'elle soit musulman ou catholique, nous sommes tous pourraient le faire, autant que ce soit nous et la disponibilité, l'écoute de ceux qui nous reçoivent. Après cette mosquée, les habitants de Yelbouga souhaitent voir d'autoréalisation dans leur commune, notamment la construction d'une école couranique pour parfaire le savoir-faire et le savoir-être des fidèles musulmans. La communauté chrétienne de base Jean-Paul II, en union avec la paroisse Notre-Dame des Apôtres de la Pâte d'Oie, a célébré ce jour au palais d'espoir de Ouaga 2000 une messe d'action de grâce à l'occasion des canonisations des bienheureux Jean XXIII et de Jean-Paul II. Une messe célébrée par le cardinal Philippe Ouédrago. A l'occasion des centaines de fidèles, on prépare à la cérémonie le compte-rendu de Nathalie Sawadgo Nabaloum. C'est plusieurs centaines de fidèles qui ont pris place au palais d'espoir de Ouaga 2000 en cette fête dédiée aux canonisations des bienheureux Jean XXIII et Jean-Paul II. Entourés des prêtres, dont le curé de la paroisse Notre-Dame des Apôtres de la Pâte d'Oie, le cardinal Philippe Ouédrago a célébré la messe. Avec les fidèles, ils ont rendu grâce au Seigneur pour ces deux cadeaux. L'Église, officiellement, reconnaît en ces deux papes des chrétiens qui ont vécu évangéliquement, donc de façon héroïque et évangélique. Et l'Église les retient comme modèle pour tous les fidèles. Et en outre, nous pouvons les prier au cours de nos célébrations liturgiques dans nos Églises. Prières, chants et louanges ont ponctué cette célébration initiée par la communauté chrétienne de base Jean-Paul II de la paroisse Notre-Dame des Apôtres de la Padoie. Une célébration qui a vu la participation des membres du gouvernement, des autorités d'autres confessions religieuses et des coutumiers. Pour la CCB Jean-Paul II, c'est vraiment un signe très fort de la présence du Seigneur. et nous prions par l'intercession de Saint Jean-Paul II et Saint Jean XXIII que nous célébrons aujourd'hui. J'ai été très très heureux de rendre part à cette messe d'action de grâce qui a été organisée à l'honneur de Jean-Paul II, qui a été fait saint le mois dernier. Nous sommes très très heureux également de savoir que c'est ce saint qui est aussi le saint patron de la CCB de Voila 2000 et nous en sommes très heureux. Son nominance, Philippe Huedrogo, a appelé les fidèles à la prière. Il les a invités à construire un monde plus juste et fait de dialogue. A l'occasion, les chrétiens ont voulé pour la paix dans les familles et pour Bukinafaso. Voilà, retournons dans la Sicilie pour dire que les populations de Léo sont sorties nombreuses ce samedi pour réserver un accaille chaleureux à l'épouse du chef de l'État qui a effectué le déplacement dans leur localité pour la Coupe de la Solidarité. Le trophée de cette 11e édition a été remporté par l'équipe du lycée municipal de Léo qui était opposée à la formation du village de Yelbouga. Suivant l'ambiance de ce match est l'arrivée de l'épouse du président du FASO, Chantal Comporé, dans la Sicilie, dans ce reportage signé Kwame Bama, Anna Lussikéré. Ce samedi, les populations de Léo dans la Sicilie se sont mobilisées pour accueillir l'épouse du chef de l'État, patronne de la 11e édition de la Coupe de la Solidarité de la Pommodrisse, Marie-Judèque Di Matiasso. Au stand municipal Abdelazio, le grand public a effectué également le déplacement et a pu assister à un match émouvant et animé qui a opposé l'équipe du lycée provincial de Léo en bleu-blanc à la formation du village de Yelbouga, dans la commune rurale de Biya, détendrice du trophée de la 10e édition de cette compétition. Ce match très enlevé a vu la victoire des lycéens par le score d'un but à zéro, un but qui a été marqué à la 17e minute de la première période de juin par Ben Tiasso. Je vois que tout le monde est mobilisé ici, ce soir pour cette coupe, et pour moi c'est un encouragement pour cette jeunesse qui a besoin de s'exprimer à travers le match de foot qu'on a vu ce soir, et je suis très heureuse. Les 28 équipes engagées dans la compétition ont toutes reçu des lots de maillots et des ballons. L'équipe pétante se contente de la somme de 100 000 francs CFA. L'équipe victorieuse de Léo, en plus du trophée des prix spéciaux, reçoit la somme de 150 000 francs CFA. La patte-compte de la cérémonie a offert des ballons pour les sports de main aux établissements et 500 000 francs CFA. Les femmes ont reçu le même montant. Les abus de l'épouse du président du FASO, du président de la cérémonie et du parrain, comme l'a soutenu la promotrice, l'encourage à appourser l'organisation de la Coupe de la solidarité de la province de la Sicilie, qui offre à la jeunesse un cadre d'épanouissement, de fraternité et de rapprochement à la fin des 60 minutes de temps réglementaire prévus pour cette opposition. C'était la fête aux stars municipales de Léo. Voilà du sport à la musique, il n'y a qu'un pas pour vous dire qu'il y a 33 ans disparaissait Bob Marley. Le poète qui a porté le reggae à son sommet a toujours été imité, mais jamais égalé. Humaniste, Bob Marley a chanté l'amour, l'amitié, la justice, la paix et l'Afrique de ses racines. Aujourd'hui encore, Bob Marley reste présent dans les esprits. Et chaque 11 mai est un moment intense pour révisiter la vie de celui qui disait qu'il n'a pas peur de la bombe atomique et qu'il méprisait Wall Street. Dans ce micro-trottoir réalisé par Anaïs Gérard dans les rues de Ouagadougou, nous vous proposons des commentaires de citoyens de Ouagadougou. Bon Marley est un homme qui a beaucoup parlé de l'Afrique dans certains de ses albums. Là où vraiment il a fait ouvrir l'oeil des Africains, c'est quelqu'un qui s'est battu pour l'Afrique et il a dit beaucoup de choses dans toute longueur de sa carrière. Donc moi j'aimerais dire qu'il représente beaucoup pour l'Afrique. Lui c'est un grand savant du monde. Moi je l'aime Bob Marley. Moi c'est l'ami de Bob Marley. Moi je suis artiste donc je l'aime Bob Marley. On pense que Bob Marley franchement ça a été un leader pour tous les frères l'Astamane. C'est quelqu'un qui était comme un révolutionnaire qui voulait découvrir beaucoup de choses dans tout le monde entier. C'est une grande personnalité, on devrait même le célébrer jusqu'à 100 ans ou même plus. Bob Marley pour moi c'est un messager. 20 ans après sa mort, on se rend compte que l'Afrique n'a toujours pas compris le message de Bob. Et c'est ça qui fait le malheur de l'Afrique. De nos jours, il y a 20 ans aujourd'hui, Bob Marley a lancé un message. Un message d'union, un message de fraternité. On se rend compte que c'est le contraire. Et j'adore ce qu'il fait. Surtout c'est Samson qui fait. Surtout c'est un nom à nos bras. Et vraiment c'est une musique vraiment que j'aime. On peut dire qu'il a défendu beaucoup sur l'Afrique noire et à travers ses conseils, on peut dire que c'est quelqu'un qui est prévoyant. Il a parlé beaucoup de choses actuellement et c'est arrivé en soi. Pour moi, Bob Marley, c'est comme on le dit, c'est une légende. Pour moi, c'est surtout la combativité parce que je pense qu'à leur époque, ils ont surtout fait la musique et c'était plus combat, plus spirituel. Voilà, c'est pas comme la musique commerciale qu'on le voit aujourd'hui. C'est vrai que même avant, il y avait de la musique commerciale, mais à leur époque, ils ont plus fait ça dans leur combat. Donc c'est ça que je vois. Voilà, c'est la fin de votre journal. Toutes les équipes qui ont réalisé le 21 cette semaine se joignent à moi pour vous dire merci de nous avoir reçus sur vous cette semaine. Je vous souhaite de retrouver vos bureaux, vos lieux de travail demain en bonne santé. Pour ma part, je serai très heureux de vous retrouver prochainement pour d'autres actualités. Merci, au revoir et à bientôt. Merci, au revoir.